Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Ce sont des sujets qui me passionnent. Vous allez le voir rapidement. Je pense qu'on devrait avoir des discussions intéressantes. J'interviens plutôt au titre de l'Académie des technologies, qui va me permettre d'avoir un propos libre. Mais évidemment, tout ça s'est construit sur le fait que je suis un chercheur opérationnel modélisant, plongé dans le management à partir des années 2000, à Bouy Télécom d'abord, dans le groupe WIG et chez AXA. J'ai un double pied, et l'expérience nourrit la réflexion. Le plan que je vous propose, c'est le suivant. Je vais d'abord expliquer pourquoi il faut changer, donc parler des symptômes. Cette partie-là, finalement, est maintenant assez commune à la mesure où beaucoup de gens sont arrivés au même diagnostic. Mais je vais m'appuyer sur mon expérience pour vous le faire vivre de l'intérieur. J'essaierai d'aller assez vite, parce que ce n'est pas forcément original. Mais comme pour faire le chemin, il faut y croire, j'ai quand même m'assuré qu'on partage un peu ces diagnostics en termes de désengagement, qui est probablement l'un des problèmes les plus importants dans les grandes entreprises, mais aussi d'autres aspects, qui montrent qu'on est arrivé... En tout cas, il y a un problème, il y a quelque chose à faire. La deuxième partie, c'est un des actes possibles d'explication que je dois à Yves Morieux, j'aurais pu se citer aussi, j'aurais pu se citer aussi, j'aurais pu se citer d'autres penseurs de ce micro-monde du nouveau management qui s'emparent de la complexité comme clé d'explication. Ce n'est pas une clé unique, mais c'est une clé extrêmement puissante. Et je vais essayer dans cette deuxième partie de vous montrer qu'après tous les symptômes que j'ai évoqués, s'expliquent vraiment bien par cette question de la complexité. Et qu'évidemment, après, si on en fait une clé d'explication, on va pouvoir se poser des questions sur les réponses. Et ça, c'est effectivement l'état de pensée où j'étais arrivé en 2010 quand j'ai écrit le bouquin Processus entreprise 2.0. Et puis alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, en ce moment, ça bouillonne, ça frémit, ça converge. Et je vais vous présenter ce que j'appelais les principes d'entreprise 3.0, c'est plutôt du marketing de la formule. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a au moins 6 ou 7 livres qui sont parus depuis 2010, qui, avec des angles très différents, racontent un peu la même chose. Vous verrez que je vais utiliser Isaac Gates et l'entreprise libérée comme porte-drapeau, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Je prends celui-là parce qu'il est amusant à lire, parce que j'aime beaucoup Isaac Gates, qui est un super présentateur. Mais il y a au moins, en ce moment, dans les livres très récents, par exemple, il y a Exponential Organization ou Reinventing Organization. Ce sont deux livres qui sont tout à fait dans la même philosophie. Donc, troisième partie, on va parler un peu principe. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde de la complexité, je ne vais pas dire les principes, ça ne sert à rien. Les principes, ça sert juste à avoir une discussion de salon éclairé. Mais la transformation se fait forcément au mode émergent. C'est-à-dire que la caractéristique principale d'un CEM complexe, c'est qu'on ne va pas le faire évoluer par-dessus avec sa volonté. Il faut être de l'intérieur. Et donc, la quatrième partie sera tout sur des pratiques, sur un premier ensemble de pratiques qui caractérisent les organisations modernes, qui ont compris qu'il fallait changer. Et on ne change pas en changeant la culture par le haut, on change en changeant la culture par le bas. Et ça, ça se fait à partir de pratiques. D'où le mot de cata, tiré des arts martiaux. Je l'ai repris parce qu'il y a un très bon bouquin de Michael Rotha qui s'appelle Toyota Cata, qui aussi essaye d'expliquer le livre par les cata. Mais le message le plus important que tout le monde a exposé, c'est que si par hasard vous adhérez à cette idée de rupture de paradigme, les vraies armes de transformation sont vraiment la pratique. Ça se fait que par la pratique. Et c'est assez fascinant. Surtout pour moi qui suis évidemment tout sauf un praticien. Donc après, dans la conclusion, je vous raconterai. Mon chemin, c'est vraiment une rupture en 2010. Parce que je suis profondément, alors moi je suis normalien, j'ai fait de la modélisation, j'ai fait des maths, j'ai fait... Enfin, j'ai fait vraiment tout le contraire de ce que je vais vous raconter jusqu'à 2010. Avec une vision du monde et de l'entreprise très différente de celle auquel je suis arrivé maintenant. C'est pour mettre un peu de suspense. Alors, la première chose qui frappe, c'est que la prise de décision est de plus en plus lente. On est tous... Alors, je ne sais pas dans quelles entreprises on est, mais en tout cas, celles que je connais, et pas uniquement celles dans lesquelles je travaille, sont irritées par la constatation qu'on est lent dans la prise de décision parce que les circulations sont bouchées. Voilà, d'où la métaphore et ce bel autoroute à dix voix en Chine. La prise de décision est devenue handicap par rapport aux autres structures, en particulier par rapport aux start-up ou par rapport à d'autres formes d'organisation qui ne souffrent pas de ce problème. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a le problème des réunions. Donc, c'est la tarte à la crème des grandes entreprises. Ils se plaignent de passer leur vie en réunion. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, puisqu'ils sont en réunion programmée, il leur manque les réunions impromptues. Donc, en fait, on passe son temps en réunion, mais on n'a pas le moment pour se croiser et pour échanger. Ce qui s'applique aux réunions s'applique aussi aux canaux de communication et en particulier aux boîtes mail. Donc, je vous commenterai ça un peu à la fin. AXA qui est une entreprise absolument merveilleuse dans laquelle je suis très content de travailler depuis pas très longtemps et une entreprise dans laquelle ce problème de l'engorgement du mail est spectaculaire. Il est encore plus grand que chez Boyer. Donc, on passe tous un temps extraordinaire à dépiler des boîtes mail. Et donc, on n'a pas le temps. Donc, évidemment, c'est un cercle vicieux. On ne les lit pas, donc on les renvoie, etc. Donc, vous voyez très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un symptôme universel. Et alors, face à ce fait que les canaux soient bouchés, la tentation naturelle, c'est-à-dire qu'on va synthétiser. Vous vous rappelez, vous avez un âge à peu près égal au mien, donc vous rappelez la consigne du brief. Faites-moi un brief sur une feuille, le mémo à quatre. Et alors, il se trouve que malheureusement, dans le monde complexe dans lequel on est, vouloir comprimer, ça ne marche pas très bien. Alors, je vous renvoie au bouquin de Mintzberg, le managing qui explique ça vraiment très bien en disant que ça a marché dans le siècle d'avant, cette idée que le manager, avec une abstraction du problème, allait pouvoir apporter une décision. Mais plus on avance dans le monde du XXIe siècle, plus en fait, quand je prends un problème et que je l'abstrais, le truc que je trimballe n'est plus du tout le problème. Et si je prends ma décision, en fait, je prends une fausse ou une mauvaise décision. Donc, malheureusement, on est bien, on est bien, on est bouché. Deuxième phénomène extraordinaire, et je vous ai mis comme référence François Dupuis, alors là, j'ai mis Lost in Management, j'aurais pu citer son nouveau bouquin. Dans ces grandes entreprises, on voit bien qu'on a tellement taylorisé que très souvent dans des réunions où des gens qui ne comprennent pas le problème partent des gens qui ne comprennent pas la solution. Et ça donne des situations un peu ubuesques. Là, vous avez un cartoon classique dans le monde de l'IT sur l'incapacité à communiquer le besoin, et donc après, ça passe dans une espèce de téléphone arabe qui ne fonctionne pas. Et à la fin, évidemment, on construit quelque chose qui n'a rien à voir avec le besoin. Et c'est lié, c'est la conséquence du taylorisme, et je ne le mets pas dans un mode négatif, c'est-à-dire qu'en fait, le taylorisme, le breakdown and specialize, la décomposition spécialisation qui marchait bien pour les tâches du XXe siècle, marche de moins en moins bien. Et en plus, on a abusé des chaînes, c'est-à-dire qu'on a sur-spécialisé. Alors ça, c'était vraiment ce que j'ai vécu en arrivant à Bouygues Télécom, à l'informatique Bouygues Télécom. J'étais DSI de Bouygues Télécom, et on avait fait une organisation extrêmement intelligente, avec vraiment des spécialistes, des centres de compétences. On avait tout coupé en petits morceaux, on avait des feuilles de procédure remarquables. Et alors ça donne effectivement des conversations tout à fait étonnantes, parce que finalement la personne qui a le besoin, lui sait ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin. Et puis ça passe, et à un moment, on est quelque part au milieu de la chaîne, et là on est vraiment loin du problème, mais on est encore loin de la solution. On est encore loin de la personne qui à la fin va développer le système technique, les lignes de code. Et alors dans mon blog, j'ai dit d'appeler ça le paradoxe, la chaîne de longueur 4, en disant finalement, alors nous on a beaucoup regardé Free, évidemment, au fur et à mesure que Free nous taille des croupières, on se demande quand même, que se passe-t-il ? Et alors chez Free, il n'y a pas de chaîne de longueur 4, c'est des chaînes extrêmement courtes. La force de Xavier Niel, c'est d'avoir un contact direct avec ses développeurs, le soir quand il a fini de bosser, il descend et il va voir ses développeurs, donc là c'est l'idéal, c'est la chaîne de longueur 2. Mais même dans les circuits, il y a des chaînes de longueur 3, mais il y a vraiment ses raccourcis partout, de manière spectaculaire. Alors chez WICTECOM, on s'est rendu compte du problème, on avait une phrase à l'époque, on a trop de barreurs et pas assez de rameurs, là vous avez un petit dessin récupéré sur le web, illustrant la même idée, mais malheureusement on ne le voit pas très bien. Et effectivement, la plupart de ces entreprises, en général, pour 4 personnes qui travaillent, il y en a une bonne dizaine, dont le rôle est de regarder les autres travailler en nous mettant des avis sur, est-ce que la qualité est bonne, est-ce que le truc est à temps, est-ce qu'il ne faut pas le faire autrement, est-ce qu'on a bien respecté les procédures. Et facilement, la réunion de type avec 15 personnes, il y a au moins 10 contrôleurs de travaux finis pour 5 qui bossent, et ça c'est plutôt une bonne statistique, on ne sait pas 2 qui travaillent et 20 qui regardent. Je dégagère un petit peu, mais pas tant que ça. Alors l'autre caractéristique des entreprises, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises dans lesquelles je travaille, on a des talents extraordinaires. C'était vrai chez WICTECOM, c'était très vrai chez WICT, c'est encore plus vrai chez AXA, donc c'est des entreprises qui ont recruté, qui vont, en tout cas, aller bien, ou qui vont bien. Donc il y a plein de talents. Mais quand on regarde comment les gens fonctionnent pour résoudre les problèmes qui arrivent, il y a un effet club. L'effet club consiste en dire je fais toujours appel aux mêmes. Alors, ce n'est pas totalement par hasard, il y a un effet d'abord systémique, c'est que les outils qu'on utilise, sauf si on a pris l'habitude de travailler avec des blogs du 2.0, du Facebook d'entreprise, mais pour la plupart des managers des grandes boîtes françaises, ils sont encore au téléphone et au mail. Le téléphone et le mail, par définition, vous appelez des gens que vous connaissez. Vous n'avez pas, il n'y a pas la fonction, tiens, je voudrais parler à quelqu'un qui s'y connaît en sécurité. Donc j'appelle la personne qui est la plus proche de mon problème. Donc quand on reprend un peu de recul et qu'on regarde, par exemple, 10 ans de bouillie de télécom, situation de crise, il faut lancer un projet en urgence, il y a 15 personnes dans le comité de direction, et c'est toujours les mêmes noms qu'on ressort. Et donc on est une boîte avec 7000 personnes, au moins 2000 personnes talentueuses, et le co-digé travaille avec 100 personnes qui sont les jeunes potentiels brillants à qui on peut donner une mission en urgence. Simplement, il y a plus de travail que les 100, et il y a au moins 700 à côté qu'on n'utilise pas. Et les gens qui ont regardé un peu cette notion de réseaux sociaux dans l'entreprise, qu'on théorisait, ont montré l'importance de tisser des liens faibles et de faire appel à l'intelligence de tous. Donc la théorie connue, mais la pratique, la pratique ne fonctionne pas et on n'arrive pas à utiliser de talent. Et j'ai vraiment vu des cas intéressants de gens très brillants qu'on a recrutés qui ont quitté le bout de deux ans en disant finalement, on ne m'a jamais posé une seule question difficile. Et on s'est dit, c'est un... on a une difficulté. Et il y a un dernier point, c'est que toujours ces outils qu'on utilise, vous savez comme moi, le téléphone, ne tiennent pas compte, il n'y a aucun effet retour sur la disponibilité des gens. Donc on contribue au tuyau bouché à l'effet d'avalanche dont je parlais dans le premier slide. Alors l'autre, je ne dirais pas nouveauté, mais caractéristique qui est de plus en plus visible, et c'est très bien exprimé dans la plupart de la littérature sur le management, c'est qu'on rentre dans un monde dans lequel la difficulté à prévoir est de plus en plus évidente. Donc je vais revenir là. Et une des raisons, c'est qu'on croule sous l'information, donc on a trop d'informations pour la comprendre, pour l'indonnéstance, et de toute façon, le fait de pouvoir transformer cette information en prévision sur ce qui va se passer est de plus en plus difficile. Et vous voyez où je veux en venir, je vais évidemment en reparler dès que je vais parler de système complexe, mais là je fais référence à tous les livres de Nassim Taleb, j'ai cité anti-fragile, mais j'aurais pu mettre le signe noir de la même façon, il faut qu'on apprenne, il faut apprendre pour l'entreprise à vivre, Nassim Taleb a une très jolie famille, il faut maintenant arriver à vivre la complexité sans vouloir la comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout comprendre, c'est l'une des caractéristiques d'un système complexe. Donc on vit clairement dans un monde de surcharge informationnelle, avec trop d'informations et surtout de façon redondante, c'est-à-dire qu'en fait la même information arrive à tout le monde, le truc le plus frappant chez Bouygues Télécom, c'était l'arrivée d'un nouveau iPhone, de n'importe quel nouveau matériel, provoquait chez 400 ou 500 personnes les mêmes actes, vous allez voir les mêmes blogs, vous allez voir les mêmes commentaires, etc. Donc toute la ruche se mettait à bourdonner sur le dernier événement et on n'avait finalement aucune façon d'éviter cette redondance. Alors quand on prend un peu de recul, on voit apparaître des tragies des communs partout. La tragique des communs, c'est quand vous avez un pâturage dans un bourg anglais il y a quelques siècles, finalement, tant que les gens utilisent le pâturage raisonnablement, chacun pour ses moutons, ça fonctionne bien, mais si tout le monde cherche son intérêt individuel, l'intérêt collectif s'effondre et le pâturage est détruit. Il se trouve que dans la communication d'entreprise, on a des tragédies communs partout. Le plus simple, c'est la réunion, c'est-à-dire que c'est dans une réunion où tout le monde a envie de parler et qu'il n'y a pas un minimum de culture d'assèse de la parole et d'écoute, la réunion ne fonctionne pas. C'est aussi frappant parce que ces outils informatiques ont créé une asymétrie, c'est de plus en plus facile de produire l'information alors que malheureusement le temps qu'il faut pour la comprendre n'a pas changé. Donc on a un déséquilibre qui est en faveur des producteurs et on le voit dans les réunions, on le voit dans un certain nombre d'autres outils de communication, finalement, l'intérêt individuel est contraire à l'intérêt collectif. Et je vais vous donner un exemple, un exemple sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé à Bitécom qui est pourquoi avons-nous des lignes hiérarchiques quasi entières avec 2, 3, 4 personnes présentes en réunion et pas un seul représentant. Une des raisons pour lesquelles on a 20 personnes en réunion, c'est que tout le monde vient avec son chef ou son N-1. Donc, c'est complètement idiot. En fait, ce n'est pas complètement idiot. Pour ne pas faire ça, il faut que la structure se soit alignée avant et faire l'effort de monter la petite réunion pour envoyer un représentant. Et donc, la stratégie optimale, et ça, ça prend du temps et c'est un effort, la stratégie optimale, c'est que tous vos collègues sont bien élevés, ils n'en voient qu'un seul représentant et vous, vous faites l'impasse là-dessus et vous arrivez avec votre N-1 et N-1 et vous faites coup double. Non seulement vous participez à une réunion qui fonctionne, mais en plus, vous êtes alignés, vous n'avez pas besoin à la sortie de dire à votre N-1 ce qu'il doit faire. Donc, on voit bien là qu'on a, c'est un exemple, une espèce de tension entre l'intérêt individuel et collectif. L'inéquation des plans stratégiques, c'est un peu une tarte à la crème des années 90-2000, c'est effectivement que le strategic planning, alors est-il mort ? On pourra en venir quand on pose la réaction, je ne pense pas qu'il soit mort mais il est clair que si on regarde l'histoire de la planification à Bouygues Télécom, d'un côté elle est utile, d'un autre côté c'est sûr que elle n'a pas la capacité à prévoir les phénomènes un peu complexes qui peuvent arriver. Et surtout, un de ses défauts, c'est l'égo-centré de la myopie, c'est-à-dire que l'abus du modèle Excel, où comme on connaît l'environnement, on ne le modélise pas mais comme on connaît très bien son entreprise, on la modélise très bien. Et ça donne ce que Alain Nicolaï, qui était le directeur commercial d'un de mes collègues, dit, on fait finalement des choses qui sont précisément fausses, on doit être approximativement justes et on est allé très très loin à Bouygues Télécom, c'est-à-dire en faisant des modèles par exemple de commissionnement ou des choses où on a des... on fait des modèles Excel avec un nombre de variables et de lignes extraordinaires alors que dans ce modèle on ne prévoit ni ce que vont faire les parties prenantes et encore moins ce qu'ont faire les compétiteurs. Et ça donne cette espèce de myopie dans un monde linéaire, en fait, on fait des petites extrapolations et on arrive à peu près à savoir ce qu'il va se passer. Dès qu'on est dans un monde complexe et qu'il y a des boucles, évidemment, on se trompe complètement et on l'a vécu en particulier sur nos règles de commissionnement. Un autre drame évident des entreprises d'aujourd'hui, c'est que malheureusement pour nous, on est entré dans un monde numérique dans lequel le logiciel joue un rôle clé. Et on voit bien que malgré plein d'efforts, si on se compare au géant du web sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire au best-in-class, on a du mal, on est plutôt trop long et trop cher et c'est de plus en plus un problème puisque, je ne sais pas si vous avez pu lire l'entrée de blog très célèbre de Marc Andrezen qui dit le software is eating the world, il y a du logiciel partout dans nos métiers de plus en plus. Le logiciel qui était une fonction support, une fonction contrôle devient le cœur du métier dans de plus en plus de domaines. Premier point. Et deuxième point, il y a de plus en plus de différence d'efficacité entre faire du logiciel comme autrefois et faire du logiciel différemment. Donc, ça donne une possibilité à des gens qui sont des experts du logiciel de venir attaquer des entreprises classiques sur des métiers classiques uniquement parce qu'elles ont une bien meilleure maîtrise de ce cœur logiciel et c'est ce que Nicolas Colin appelle l'attaque des barbares. Je vous en conseille d'aller lire ces petites conférences qui sont sur le web qui sont absolument passionnantes, légèrement provoquantes mais vraiment intéressantes et on peut dire de certaines manières l'arrivée de Free c'est l'attaque des barbares. On voit la façon dont Free maîtrisait ces outils techniques. C'est particulièrement important parce que dans un monde numérique finalement, la stratégie logicielle conditionne complètement et la capacité d'innovation et la capacité à tenir ses coûts. Donc, si on a une excellente stratégie je dirais d'homéostagie digitale je comprends mes clients je vais aller vers eux je sais exactement ce que je veux faire mais qu'on n'a pas la maîtrise de la réalisation plus le temps passe plus on s'éloigne de son objectif et plus on se fait rattraper ou dépasser par des nouveaux concurrents d'ailleurs le risque étant beaucoup plus les nouveaux concurrents que les anciens. et je reviens sur le livre d'Octo que je vous recommande qui est très bien Octo est un cabinet de conseil qui est vraiment spécialisé dans l'architecture informatique l'innovation le digital et il a fait un petit livre consistant à aller voir ce qui se passait dans la Silicon Valley chez les grands les Google les Facebook les Amazon et d'autres acteurs assez emblématiques de type Netflix par exemple voilà comment ils travaillent en termes de culture en termes de méthode de développement et en termes d'outils et ce qui est intéressant c'est que le livre est facile à lire et on voit bien qu'il y a un pattern on voit bien qu'il y a une méthode il y a un ensemble de façons de faire qui caractérise une nouvelle façon de faire l'informatique et c'est pas par hasard c'est que l'informatique que moi j'ai appris à construire qui est l'informatique de grands systèmes correspondant à des fonctions complexes et relativement stables est remplacé par une informatique dynamique où tout ce qu'on construit est changé en continu c'est en fait on est passé de comment je produis une cathédrale à comment je produis une espèce de tapis roulant et quand on produit un tapis roulant avec un code qui sont nouvelles sans arrêt ça ne peut pas être les mêmes méthodes donc on va pour y revenir après et dernier dernier point du diagnostic sur nos problèmes les grandes entreprises proposent des produits qui ne sont pas utilisés alors c'est pas vrai c'est un peu une généralisation mais c'est quand même un problème qu'on a très très bien caractérisé dans le bouquin de Lean Enterprise alors il y a plein de raisons il y en a certaines qu'on connait bien les grandes entreprises sont en général soumis à une technostructure qui fait du push technologique donc on est avec cette idée que si on a une idée géniale et qu'on construit le truc alors les clients vont venir et ça va marcher les produits sont souvent trop complexes donc on a un problème de la sociologie des usages et de la facilité à utiliser les produits qu'on propose ou alors ils arrivent trop tard et ça ça nous ramène à la capacité de l'entreprise à absorber en permanence et en flux continu les nouvelles technologies et je vais y revenir un peu plus tard les organisations qu'on a pour toutes les raisons qu'on a données avant elles mettent trop de temps à digérer et donc en fait quand elles finissent par trouver le bon produit en général elles sont passées après l'opportunité et puis le paradoxe c'est qu'effectivement la recette on va y revenir pour faire des produits qui marchent dans un monde qui bouge sans arrêt c'est de co-construire avec les clients donc ça tout le monde le sait et les grandes entreprises depuis longtemps celles que je connais se sont spécialisées dans l'écoute client mais c'est une façon d'écouter le client qui n'est pas du tout de la co-construction qui ne fonctionne pas donc on a beau discuter en permanence écouter, écouter dépenser des millions d'euros en études marketing on n'est pas du tout rentré dans ce que font les entreprises de la Silicon Valley qui est effectivement cette construction itérative donc voilà ça c'est mon résumé un peu caricatural mais pas tant que ça des difficultés que rencontrent les grandes entreprises françaises que je connais et alors maintenant je vais vous proposer de trouver des causes profondes en m'appuyant sur cette idée qui est donc qui est maintenant assez largement répandue qu'on est rentré dans un monde avec une grande complexité et que donc il faut apprendre à vivre avec alors la première cause de complexité c'est le rôle du client là aussi j'aurais pu citer François Dupuis c'est à dire que par rapport à il y a 30 ans le pouvoir est passé entre les mains du client et là je vous ai mis le livre de Pralade qui a le sous-titre intéressant qui s'appelle co-construire une des expériences uniques avec ses clients ce livre est intéressant parce qu'il date un peu déjà c'est 2004 quelque chose comme ça et il montre bien qu'il y a eu l'époque du produit puis l'époque du service et l'époque de l'expérience le mot clé dans le marketing de jeu c'est faire des expériences et la plupart des expériences c'est le client qui est au centre c'est lui qui l'a construit c'est lui qui a le pouvoir et les expériences qui fonctionnent bien sont celles où on a redonné du pouvoir au client donc le client va être capable de mélanger d'ailleurs des produits et services de différentes natures différents fournisseurs d'ailleurs éventuellement ces contenus et services avec celui d'une autre entreprise donc c'est une autre façon ça pose des questions difficiles et le livre ce livre là qui est paru en 2004 était assez prémonitoire il montrait bien la difficulté pour les structures traditionnelles d'orientation et de management à faire ce pivot donc c'est lié au fait qu'on est dans un monde d'abondance et que dans ce monde d'abondance de l'offre le client est roi d'autre part et ça c'est je vais aller vite aujourd'hui mais on pourrait quasiment faire un exposé là-dessus c'est-à-dire qu'on est dans un monde numérique dans lequel les clients vont quasiment plus vite que nous ils changent leurs usages et l'homéostasie digitale consiste à dire effectivement l'entreprise doit évoluer aussi vite que ses clients sinon elle va rapidement être obsolète et ses clients ils sont informés c'est probablement aussi une des ruptures du 21ème siècle par rapport au 20ème c'est que tous ces outils sociaux autour du web font que le client d'une part il save autant que nous entreprise ceux qui veulent nous c'est frappant quand on le voit dans les boutiques téléphoniques ou même quand les gens appellent le niveau de compétence des clients monte rapidement ils se renseignent et on est arrivé au point où ils en savent en général autant que le vendeur moyen ou que l'interlocuteur moyen et en plus ils sont organisés en communauté donc non seulement ils savent mais en plus ils ont du pouvoir c'est-à-dire que quand ils ne sont pas contents ils commencent à avoir une véritable capacité de réaction voilà donc cette notion du client architecte de son expérience ça a fait apparaître le mot qui est maintenant le buzz le mot à la mode partout qui est le mot d'écosystème effectivement l'écosystème se construit puisque les entreprises se mettent à devoir combiner différents éléments de l'expérience client et le client étant ensemble donc ça ça crée effectivement de la complexité à gérer le deuxième sujet qui crée de la complexité c'est qu'on est ça vous le savez autant que moi dans un monde d'accélération technologique qui fait que quand on regarde les projets qu'on réalise on a des projets dont la nature technologique s'enrichit et on voit apparaître la complexité mesurée par le nombre d'interactions nécessaires c'est-à-dire effectivement je dirais dans un système de fermeture automatique des portes de métro dans les années 90 c'est-à-dire un système profondément complexe et riche on arrivait mieux à le décomposer en sous-éléments autonomes qu'un système de vidéo à la demande chez Orange ou Boutilcom ou chez Netflix il y a plus de trucs qui doivent être agencés et donc ça fait que quand on doit mettre dans une salle de réunion les gens qui doivent travailler ensemble il y en a plus et donc ça nous pose tous ces problèmes de coordination alors ce qui nourrit ça c'est les multiples lois exponentielles de type loi de Moore et j'y reviendrai c'est pas parti pour s'arrêter donc on a ce problème il n'est pas un problème qui se termine c'est un problème qui commence toutes ces lois en plus nourrissent l'explosion de NBIC c'est-à-dire la combinaison nano biotech information et sciences cognitives donc on est je dirais c'est pareil je pense que ce sera le bon dernier slide je pense qu'on est au début des problèmes les problèmes aujourd'hui on les sent de manière assez fort je pense que dans 10 ans on aura augmenté d'un ordre de grandeur donc ça c'est ce que je vous dis juste avant les expériences dont j'ai parlé dans le slide avant elles reposent sur des systèmes qui ont de plus en plus d'interactions et alors pour innover dans un monde dans lequel il y a plus en plus d'interactions le mode d'avant qui est je suis une grande entreprise j'ai un centre de R&D je maîtrise tout et je fais tout à même ne fonctionne plus la complexité et cette notion d'écosystème amène à la stratégie de plateforme qui est le des deux buzzwords qui vont ensemble écosystème et plateforme simplement c'est très joli de parler de plateforme et le bouquin c'est un très bon livre mais en termes de de réalisation c'est tout un art c'est à dire que une plateforme et on a des exemples merveilleux dans les telcos puisque les les grands les Orange BT Verizon sont dit on va faire des plateformes on va exposer des API on va permettre à plein de développeurs de faire plein de valeurs autour de nos systèmes et ils ont fait ça en mode Agir Telecom c'est quoi les specs c'est quoi les fonctions on fait un catalogue on publie ils sont pas venus des build it et des nobody came et plusieurs fois et c'est des projets de centaines de millions d'euros des gros projets parce qu'effectivement un écosystème et on le voit avec ce qu'on récit Android, IOS c'est comprendre les petits poissons qui vont venir picorer dans le grand truc comprendre l'intérêt de chacun et faire un cycle vertueux où chacun apporte et ça se cultive je citerai après Kevin Kelly qui est un de mes maîtres à penser dans un monde complexe les systèmes ils sont grown ils sont cultivés ils sont émergents ils sont pas design ils sont pas conceptualisés et alors la stratégie plateforme c'est pas une stratégie qui se pense et qui se réalise c'est une stratégie qui se pense aussi mais après qu'on fait émerger on a un exemple positif nous on a appris à réussir ça quand on Bouygues Télécom et aller chercher la licence iMod au Japon pendant les années 2000 on a aussi récupéré nos amis japonais les bonnes règles pour parler aux développeurs faire les événements les concours faire tout ce qu'il fallait pour faire émerger une communauté de développeurs et iMod trois ans après son lancement est un succès extraordinaire après pour des tas de raisons toujours d'écosystème c'est devenu un échec mais la stratégie de plateforme a réussi parce que nos camarades japonais nous ont donné justement des conseils très pratiques de comment on cultive une communauté alors je vous ai dit tout à l'heure que un des symptômes les plus évidents du fait qu'on avait une difficulté c'était des symptômes liés au canot de communication qui était saturé et l'idée que un des rôles de l'organisation de l'entreprise c'est de gérer les flux de communication n'est pas du tout récente puisque ce livre il doit d'être des années 70 March & Simon mais le fait que ce soit connu depuis longtemps n'empêche pas que ce problème est de plus en plus prégnant de plus en plus évident c'est à dire que on a effectivement des flux d'informations qui sont de plus en plus riches et donc pour les faire circuler on a besoin des outils d'outils alors il y a deux façons de voir les choses soit on trouve des outils beaucoup plus puissants mais pour l'instant on ne les a pas trouvés soit il faut diminuer ces flux et pour ça ça amène à avoir des gens plus polyvalents et plus généralistes donc on voit bien que l'augmentation de la complexité nous fait revenir en arrière dans le management scientifique et la spécialisation parce que le coût d'orchestration augmente plus c'est complexe plus le coût de transfert d'informations entre les différentes parties qui sont spécialisées augmente et à un moment on se dit c'est plus la peine il vaut mieux que ce soit la même personne qui fasse les deux morceaux plutôt que d'avoir les deux spécialistes parce que le coût du truc entre les deux a dépassé le gain qui est toujours réel et qui n'a pas changé qui est le gain du terrorisme c'est aussi la fin du bureau des méthodes notre culture il y a 30 ans avec des gens qui ont le temps de poser le problème de le résoudre et après d'autres qui font en impliquant les méthodes et ça dans un monde complexe ça ne fonctionne pas la séparation entre le penser et le faire ne fonctionne pas et ça c'est effectivement alors cette révolution copermicienne n'a pas encore eu lieu dans la plupart des grandes entreprises ça c'est très clair on va en reparler après l'accélération du temps c'est aussi un poncif mais un bon poncif un poncif réel on est effectivement quand on est dans les cycles produits quand on regarde un petit peu le temps d'entreprise les choses s'accélèrent et avec l'incertitude c'est-à-dire qu'effectivement une entreprise aujourd'hui qui essaie de faire son plan à 5 ans le futur est de plus en plus flou incertain et donc on est amené à devoir découvrir un nouveau monde sans repère et là je vous ai cité le premier bouquin de Nassim Thalem que j'aime beaucoup parce que il pointe effectivement sur la difficulté qu'on a à accepter qu'on est dans un monde incertain et le fait qu'on cherche à re-rationaliser à se raconter des histoires ce qu'il appelle le narrative fallacy donc si on reprend un peu de recul donc on est effectivement dans un monde de raccourcissement des cycles pour des tas de raisons à cause de la mondialisation à cause de la numérisation et des progrès constants d'automatisation qui permettent effectivement de fabriquer un téléphone de plus en plus vite une voiture de plus en plus vite un logiciel de plus en plus vite quand on voit Facebook qui fait une mise en production plusieurs prix en production par jour effectivement il y a 20 ans ça m'aurait semblé complètement impossible sur des systèmes qui font des millions de lignes de code donc on a progressé on est capable d'aller extrêmement vite le fait qu'on soit dans ces boucles très rapides augmente l'incertitude c'est vraiment une loi de ce système complexe il y a des boucles partout et donc dès qu'il y a des boucles partout on ne sait pas ce qu'il va se passer et le plus spectaculaire c'est dans l'innovation digitale c'est-à-dire que puisqu'on est sur des cycles on a beaucoup de boucles de rétroaction finalement quand on vous amène deux projets de start-up qui ont la même idée de faire on va dire un snapchat il y en a un qui fera une validation de centaines de millions quelques mois plus tard et l'autre qui fera rien du tout et c'est quasiment impossible de le savoir en regardant la spécification des produits parce que ce qui va créer la valeur c'est cette amplification virale de l'usage qui va créer une base client et c'est impossible à modéliser enfin c'est facile à modéliser mais des modèles faux des modèles c'est-à-dire qu'après quand on les simule on est dans l'effet papillon il suffit de changer trois bricoles et tout d'un coup et c'est frappant en prenant un peu de recul sur l'innovation dans les services télécom les idées sont partout tout le monde fait à peu près la même chose et c'est les conditions la différence entre un service qui fonctionne et un service qui ne fonctionne pas c'est difficile à apprécier donc on est forcément dans un monde incertain je vais passer ça alors une autre conséquence de la complexité c'est que finalement quand on se regarde avec un peu d'honnêteté dans la plupart des situations on manque de compétences profondément c'est-à-dire que dans une réunion on est en train de prendre une décision on se dit finalement on est en train de décider sur un sujet qu'on ne maîtrise pas alors soit on accepte ça et ça permet d'ouvrir sur la troisième partie soit on est dans l'illusion du contrôle et l'illusion du contrôle ça consiste à dire on peut faire comme avant on peut en mettant des gens intelligents dans une salle se dire qu'on sait ce que les clients veulent qu'on sait ce qu'ils vont choisir on sait ce qu'ils vont acheter on fait des business case et on continue à manager son entreprise je dirais comme avant alors que ce qui est absolument clair pour moi c'est que dans la plupart des projets techniques sur lesquels j'ai travaillé les managers et les chefs de projet en fait n'ont plus la compétence pour savoir ce qui est produit et je dis c'est normal c'est pas un jugement négatif c'est qu'en fait la compétence nécessaire bouge très très vite et je vous citais une anecdote donc moi avant de faire du management j'ai fait beaucoup beaucoup de programmation j'ai écrit des tas de système dans des tas de pays donc je suis un vrai expert de programmation j'ai donné des cours à l'X en système d'information j'ai écrit des bouquins et l'été dernier j'ai acheté un bouquin How to Code dans une supérette dans le nord de l'Islande 100 pages sur les 100 pages il y en a 50 que je connais mon score maintenant c'est 50 sur 100 et je raconte ça à mes collègues DSI pour dire voilà il est temps de se poser des questions c'est effectivement ça change vraiment vite ça change vraiment vite et je fais plutôt partie des gens moi j'ai continué à coder donc je suis pas je suis un vieux papi qui code donc mais néanmoins en tant que vieux papi qui code je suis complètement en retard je suis un dinosaure de la programmation et alors le seul avantage que j'ai c'est que je le sais et que la plupart de mes collègues pensent que ils savent pas voilà ils ont pas réalisé et c'est vrai c'est vrai dans le domaine de la programmation c'est vrai dans plein d'autres domaines c'est vrai en vidéo c'est vrai dans les techniques dans les techniques mobiles ça bouge très très vite donc on a et c'est très très bien expliqué dans le bouquin que je vous ai mis la scaling up sur ce problème d'illusion de la compétence et le fait que dans il est de plus en plus difficile de de construire les compétences de les garder et de les identifier voilà donc j'ai mis une partie de la difficulté c'est de construire les compétences en continu puisque visiblement ça change très vite c'est la conséquence de l'accélération l'autre partie finalement c'est de les reconnaître parce que le paradoxe c'est que dans toutes les entreprises qui vont suffisamment bien il y a du turnover donc des gens qui savent il y en a le paradoxe c'est que si je fais un post-mortem de 10 ans de mauvaise décision prise en général c'est parce qu'effectivement il n'y a pas les bonnes personnes dans la salle il y a à peu près quelque part dans l'entreprise des gens qui si on leur avait demandé leur avis auraient pu éclairer le débat donc il faut savoir former mais surtout il faut savoir qu'on ne sait pas et c'est le fameux lâcher prise qui est le slogan du numérique qui est un slogan qu'on utilise pour essayer de faire la conduite du changement dans les entreprises en disant c'est bien gentil de vouloir avoir une stratégie digitale mais si vous n'êtes pas prêt à lâcher prise et à admettre que vous allez la co-construire avec vos clients et que vous allez la découvrir ça va être très difficile et c'est bien un changement du centre de gravité de l'entreprise vers le client c'est-à-dire la stratégie de demain on va la faire émerger on va la découvrir et le dernier point qui est lié à la complexité c'est celui de la démotivation donc la démotivation je n'ai pas le temps de vous faire un grand pitch mais c'est vraiment spectaculaire les statistiques qui montrent la démotivation montrent vraiment une baisse qui a démarré dans les années 80 mais qui est continue constante et qui a atteint des niveaux assez inquiétants et face à ça je trouve qu'on a un bouquin extraordinaire il y a plein de gens Daniel Pink il a fait la synthèse de plein d'autres personnes qui travaillent sur le sujet mais dans son bouquin de rave qui explique un peu les fondamentaux de la motivation et donc de la démotivation il a un sous-titre qui dit il y a une différence extraordinaire entre ce que la chance c'est et ce que les entreprises pratiquent et alors je vais essayer de vous raconter ça très brièvement mais Daniel Pink raconte un certain nombre d'expériences faites sur des étudiants d'abord aux Etats-Unis puis après dans plein de pays où on essaie de voir l'impact des systèmes de motivation sur la performance donc on donne des bonus des récompenses des choses comme ça et on fait faire des tâches élémentaires puis de plus en plus complexes et pour faire très simple la méthode carotte-bâton bonus etc fonctionne très bien sur des tâches répétitives des tâches simples effectivement mais dès qu'on rentre dans des tâches créatives des tâches complexes ça devient démotivant ça crée du stress et c'est un fait scientifique spectaculaire démontré en Inde comme aux Etats-Unis et revérifié maintenant de manière indépendante par plein de gens donc finalement le résultat et c'est une signature de la complexité c'est pour ça que c'est vraiment intéressant c'est dans un monde simple même s'il est compliqué la motivation extrinsèque qui arrive par le management ça fonctionne mais dès qu'on est dans un monde complexe la motivation elle est intrinsèque elle doit venir de l'individu lui-même et le pitch de Daniel Pink c'est qu'il y a trois dimensions qui sont masteries c'est-à-dire le fait d'avoir le plaisir d'être de plus en plus compétent dans ce qu'on fait c'est le plaisir qu'on a quand on apprend à faire un instrument de musique c'est que force de faire ses gammes on a tout un coup le purpose qui est je sais pourquoi je fais quelque chose le sens et l'autonomie l'autonomie qui est absolument fondamentale et ce qui est intéressant c'est que je pourrais tout de suite pour un spoiler de ce qui va venir ce qui caractérise absolument tous les livres modernes toutes les théories modernes du management c'est-à-dire il faut absolument s'appuyer là-dessus il faut remettre ces trois mots-clés au centre de l'organisation de l'entreprise et Yves Morieux que je vous citais tout à l'heure a fait un talk brillant et vous pouvez le trouver sur Google sur TED assez facilement où il montre le lien entre la démotivation et la complexité et pour faire simple c'est aussi la thèse de François Dupuis c'est un individu qui est placé dans un process trop complexe où il est trop loin du client il est trop loin de sa finalité et il a trop d'étapes il y a un moment où il ne sait plus à quoi sert son travail et évidemment il perd sa motivation alors maintenant qu'on a vu ces causes je vais essayer de faire une synthèse de six ou sept propositions d'une nouvelle forme d'entreprise et la plupart des gens qui font ces propositions ne les font pas ex nihilo mais plutôt en s'appuyant sur les entreprises classiques que tout le monde cite qui vont de Gore de Favie de Lipi donc après je pourrais vous donner une bibliographie vous verrez que si vous lisez tous les six bouquins il y a quand même on les réutilise les entreprises exemplaires de ce mode de fonctionnement moi je vais plutôt la prendre un peu de recul et dans l'anecdote j'ai plutôt essayé de voir quels sont les principes de cette nouvelle structure et expliquer sous un angle systémique puisque finalement je vous ai donné une cause profonde unique qui est la complexité c'est assez tentant d'essayer maintenant de trouver un remède unique qui est l'analyse de l'entreprise en tant que système complexe alors la première idée des systèmes complexes système complexe c'est donc un ensemble de trucs en interaction qui ont une finalité définie par la finalité c'est de se dire pour que ce système fonctionne bien il soit résistant il faut que la finalité elle soit partagée partout c'est le principe de l'homorphisme on n'a pas un endroit où on a la finalité on a effectivement l'ensemble des sous-systèmes en interaction qui portent chacun la finalité du tout et ce qui est passionnant c'est que dans le monde des systèmes d'information pour chercher à faire des systèmes résilients depuis 10 ans on redécouvre ce principe c'est à dire que j'avais cité dans une dernière conférence SlapOS qui est un système de cloud distribué où en fait toute la gestion se fait plutôt que pour tenir les SLA le service level de l'agriculture les règles de contrôle de performance de qualité au lieu d'avoir un système intelligent qui distribue du contrôle on reproduit les objectifs partout et on a vraiment une espèce de multiplication un peu redondante des objectifs et c'est localement après que le système le sous-système prend sa décision par rapport à l'objectif de l'ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'entreprise nouvelle de demain 3.0 comme vous voulez c'est de dire on va créer un système qui est on va y revenir après dynamique fluide avec une certaine dose d'autonomie la première chose à faire c'est de s'assurer que la finalité l'objectif de l'entreprise est distribué sur l'ensemble des composants donc je cite ici Zaguet qui dit on va construire une entreprise très agile en nombre d'autonomie mais l'autonomie sans vision commune c'est le chaos et ça ne va pas fonctionner donc plus on veut avoir une entreprise où on donne on délègue l'autonomie plus il est essentiel qu'il y ait une finalité une finalité partagée un thème commun c'est de se centrer sur le client parce que l'avantage d'avoir une finalité partagée autour du client c'est qu'il y a une valeur sociale les employés comprennent pourquoi ils font les choses donc c'est un bon un bon motivateur et dans le monde du lean parce que je raconte après un peu mes étapes dans le monde du lean management c'est effectivement cette idée du true north la stratégie qu'on a pu décliner pour chacun et que chacun s'est approprié donc il y a une stratégie unique elle est appliquée localement mais c'est la même et chacun l'applique en fonction de son contexte et ses moyens d'action le deuxième principe systémique c'est de se dire dans ce monde qui bouge sans arrêt finalement innover c'est construire de la valeur pour le client avec lui c'est-à-dire c'est co-développer avec le client une solution à ses problèmes et ses problèmes étant connus ou révélés c'est-à-dire qu'il y a des problèmes innover c'est pas uniquement résoudre des problèmes que le client vient dire moi monsieur j'ai un problème c'est aussi on lui donne un iPad il ne savait pas qu'il en avait besoin mais tout d'un coup si on lui enlève on dit si si en fait je ne pouvais pas vivre sans j'avais un problème je vivais sans iPad et j'étais malheureux mais juste je ne le savais pas mais ce qui est important donc c'est très très bien théorisé par Eric Ries dans le Lean Startup c'est de se dire il n'y a que le client qui va nous aider à faire le fine tuning de l'effet papillon pour que mon innovation même mon idée de départ apporte réellement de la valeur c'est-à-dire que bien sûr innover il faut qu'il ait une pensée créatrice au départ il y a un jaillissement mais la vraie création de valeur se fait dans cette discussion avec le client et comme le dit très bien Steve Jobs on ne peut pas demander au client ce qu'il pense avec un micro ce que nous on essaye de faire dans les telcos pendant des années il faut amener le client en situation et dire voilà est-ce que ça utilisez-le et dites-nous ce que vous en pensez ce que vous en pensez et le Lean Startup c'est une façon de formaliser de manière très élégante c'est une notion qui s'appelle le MVP le Minimum Variable Product qui est j'ai une idée je la transforme en quelque chose que le client peut tester et là le dialogue va commencer et en itérant on va apprendre à partir de l'usage donc c'est un compromis entre une posture passive et une posture je dirais angélique où on dirait le client sait tout il n'y a qu'à l'écouter alors je veux dire à bout de télécom on est tombé dans ce travers là on a dépensé trop d'argent à se dire les clients vont nous dire ce qu'ils veulent et ça ne fonctionne pas le client il a autre chose à faire et si on veut qu'il nous dise par exemple si on a besoin pour prendre le métro il faut l'attraper au moment où il est en train de prendre le métro il faut dire là c'est pas ton problème si le soir vous rentrez chez lui dans son salon on lui envoie des sociologues ce qu'on a fait c'est quel est votre problème ça ne vient pas naturellement alors la deuxième conséquence de la complexité et donc le deuxième très commun aux entreprises libérées c'est de valoriser l'action puisque on se dit finalement le point de départ l'idée c'est important de l'avoir il ne faut pas non plus la dévaloriser mais réellement là où la différence se fait c'est dans cette itération et alors ça moi mon expérience de 10 ans de service en téléphonie c'est que d'une part toutes les idées qu'on a eues nos concurrents les avaient aussi donc là vraiment on avait tous les mêmes idées mais ça c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est que toutes les bonnes idées des startups qu'on fait fortune on les avait aussi et on n'a pas fait fortune et on ne les a pas sorties donc finalement la vraie différence entre un labo de R&D telco et une startup c'est pas le point de départ c'est vraiment il s'est passé quelque chose de magique entre les deux qui fait que dans un cas au bout de 3 ans on est toujours à faire des powerpoints et des comités de gouvernance pour savoir comment on va le faire dans quel roadmap et avec quel rythme et dans l'autre cas ça fait longtemps qu'on l'a fait on l'a corrigé on l'a fait on l'a corrigé et on fait de la valeur et ce qui capture parfaitement ça c'est de dire puisque ce qui crée la valeur c'est ce qu'on apprend de l'usage c'est pour ça qu'il faut faire de l'usage et que l'usage c'est non linéaire parce que c'est le bouche à oreille c'est une espèce de boîte noire qu'on ne maîtrise pas on oublie le business case on oublie le ROI tout schéma tout powerpoint présentant un ROI de lancement d'applications mobiles est une supercherie en revanche on passe à ce qu'on appelle le affordable office on dit bah voilà donnez moi un budget et ça c'est surtout ce que je peux faire c'est que dire quand j'ai dépassé le budget je coupe et on arrête donc on peut contrôler ce qu'on dépense et un des principes clés d'une start-up c'est de dire en fait une start-up c'est une usine à business model le business model on le produit à la sortie quand on a démontré l'attraction c'est une fois que je constate l'usage que je sais comment faire de la valeur et ce qui est intéressant c'est qu'en fait une fois qu'on a des gens qui se servent vraiment d'un produit il y a plein de façons de faire valeur il n'y a quasiment pas d'exemple d'entreprise qui est il y en a quelques-uns mais c'est rarissime qui fait un truc génial que tout le monde utilise et qui n'arrive absolument pas à le valoriser dans la plupart des cas quand on a passé la barrière d'attraction entre le freemium la pub le machin les produits dérivés enfin on trouve en revanche l'alchimie pour fabriquer cet usage cette amplification de l'usage il n'y a pas d'autre façon que de faire c'est très difficile on ne peut pas le faire en chambre à l'avance alors une fois qu'on a posé ça la structure qui domine et ça c'est pas très récent parce que les entreprises en réseau c'est déjà dans les années 90 c'est un modèle d'entreprise en réseau où l'unité c'est une équipe cross-fonctionnelle et autonome donc autonome c'est du Daniel Ping c'est finalement dans l'entreprise de demain pour que les gens soient motivés il faut vraiment leur donner le contrôle et puis c'est aussi c'est donc c'est une réponse à l'alpique et c'est une réponse à la systémique en disant dans un environnement qui bouge sans arrêt si j'étais un peu pédant je mettrais la loi de la variété requise et HB il va falloir que ça puisse bouger avec plein de degrés de liberté et donc s'il n'y a qu'un chef il n'a pas assez de degrés de liberté si j'ai plein de structures c'est l'autonome j'ai remis les degrés de liberté dont j'ai besoin donc on va j'ai fait quelques efforts pour être un peu un peu élégant donc j'ai dit voilà l'homéostasie repose sur un réseau d'équipe la capacité de s'adapter et c'est pas par hasard c'est que alors je sais pas si vous êtes familier avec le merveilleux papier de Marc Granometer qui s'appelle la puissance des liens faibles et donc ça c'est un peu dans le monde de la sociologie on distingue les liens faibles et les liens forts les liens faibles c'est les gens que vous voyez rarement une fois de temps en temps et les liens forts c'est les gens que vous voyez tout le temps et la sociologie dit les liens forts ces gens se ressemblent en général ils sont trop proches et donc pour on a besoin de l'entreprise de créer des liens faibles mais face à des défis serrés on a aussi besoin de cette puissance que crée l'équipe la proximité continue donc la puissance des liens forts c'est simplement exprimer de manière un peu pédante le fait qu'on a besoin de partager un contexte sans avoir à se le répéter en permanence c'est-à-dire que quand je prends mon équipe et alors ça mine de rien c'est pas intuitif puisqu'en ce moment il y a tout plein de théoriciens de l'entreprise de demain qui rêvent d'une entreprise atomisée avec des compétences moitié humaine moitié automatique et espèce de place de marché d'idées de problèmes auxquels je ne crois pas une seconde je pense que ce que le point commun à tous ces gens qui voient l'entreprise 3.0 comme une réaction à la complexité c'est de remettre de l'humain et de remettre du contact et de se dire si ce qu'on fait est très difficile il faut qu'on le vive ensemble parce que si tous les matins on doit se raconter où on en est on n'y arrivera pas donc après une fois que j'ai ces équipes je les mets en réseau parce qu'effectivement la structure de réseau est la seule qui soit scalable la seule qu'on puisse faire à la fois sur 10 personnes 100 personnes 1000 personnes avec un certain nombre de limites mais ça on pourra en reparler dans les questions réponses donc cette structure elle est flexible et elle peut s'adapter à l'environnement un petit peu incertain et là j'ai un théorème avec des guillemets mais si ça vous amuse je vous pointerai sur le lien du blog qui raconte ça qui dit finalement le temps étant constant pour un manager qui prend des décisions si on regarde le produit du scope c'est-à-dire du périmètre qu'il regarde de la fréquence à laquelle il regarde ses problèmes et du degré de compression qu'il applique le produit est constant à la fin ça fait la quantité de bits qu'il traite dans la journée et ça c'est constant dans le passé pour avoir un grand scope on avait deux méthodes soit on délègue on fait juste un point alors hebdomadaire puis mensuel on réduit la fréquence ou on compresse on fait le fameux management par 21-29 par A4 et on se contente de piloter à partir de de résumé du problème et ce que dit la théorie de la complexité c'est que malheureusement un problème complexe et bien on peut pas toucher on peut pas le traiter on est obligé de le prendre avec la fréquence qu'il a et on peut pas le traiter avec une fréquence plus faible et on peut pas non plus le comprimer donc c'est le scope qui doit diminuer donc il faut déléguer et ça une fois qu'on a compris ça forcément on a des entreprises autonomes on a des équipes autonomes c'est-à-dire que l'autonomie des sous-structures elle est absolument nécessaire sinon on est sur un mode de management qui ne peut pas affronter le choc de la complexité alors on a dit tout à l'heure qu'il était impossible de prévoir donc ce qu'on fait c'est qu'on remplace la prévision par l'ajustement permanent et c'est la notion d'agilité pas au sens informatique du terme mais au sens vraiment métier du terme chez Bouygues Télécom c'est assez misant parce que moi je venais du monde agile dans ma vie d'avant en tant que DSI j'avais essayé de promouvoir le développement agile mais je n'étais pas vraiment arrivé donc on faisait un peu d'agile mais pas beaucoup et puis un jour le comité de direction est allé voir Spotify en Suède et le patron de Spotify nous a expliqué l'agilité de manière lumineuse en 5 minutes en disant ben voilà de toute façon toutes mes hypothèses de métier mon marché la technologie changent sans arrêt donc je suis incapable de voir le futur à 18 mois donc je projette un futur à 18 mois je fais un pas et après on se réunit ou d'un mois et on continue voilà donc en fait c'est une stratégie où je pour aller vers une je réajuste ma cible en permanente et j'avance par petit lot voilà hop c'est pardon je suis trompé voilà donc c'est l'exemple de Spotify et évidemment ça donne une agilité stratégique puisque à chaque fois qu'on fait ce on a fini un lot et qu'on constate où on en est on constate aussi où est le marché c'est à dire nous on a fait ça est-ce qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire est-ce que finalement le client ou le marché réagit comme on pensait à ce premier pas et l'expérience des entreprises qui pratiquent ça c'est que finalement ça leur donne une vraie une vraie réactivité et en visitant alors juste avant d'avoir visité Spotify moi j'avais visité l'université de Tokyo qui fait un merveilleux bras robotisé qui est capable de faire deux choses il est capable de jouer au baseball en tapant dans la balle avec des bien meilleures performances que les meilleurs professionnels américains mais surtout il est capable aussi de rattraper un oeuf lancé en plein vol comme ça il attrape l'oeuf donc c'est assez spectaculaire à voir et ce qui est donc on se dit comment se fait-il par quel miracle quelle est l'intelligence du logiciel qui attrape l'oeuf et alors le logiciel est complètement stupide mais le robot voit 50 000 images secondes et quand on voit 50 000 images secondes l'oeuf il arrive tout doucement donc c'est un algorithme de contrôle commande tout à fait standard qu'on aurait pu écrire dans les années 90 à l'époque de l'IA et par contre c'est une technologie de perception qui est ahurissante parce que voir à 50 000 images secondes c'est un autre monde évidemment et c'est une bonne métaphore c'est-à-dire que on voit c'est une métaphore profonde parce que les robots intelligents qui vont arriver parce qu'ils vont arriver ils seront surtout plus intelligents que nous par leur meilleure capacité de perception plus que par l'IA qu'il y aura dedans c'est-à-dire que on est nous obsédés par l'intelligence et on sous-estime la perception et une entreprise agile c'est une entreprise qui se dit je vais muscler ma capacité de perception je vais être capable de percevoir alors ça a été théorisé par London Morris qui a appelé ça on passe du contrôle commande au recognition and response qui est je muscle et pour ça j'utilise mes réseaux j'utilise ce réseau d'équipe autonome je muscle ma capacité à percevoir et ma capacité à réagir alors c'est pas binaire évidemment dans une rhétorique d'exposé on a tendance à dire il faut passer de l'un à l'autre dans la pratique de la même façon que je pense que le plan stratégique n'est pas mort et je pense qu'on a besoin de l'intelligence même pour les robots mais cette idée qu'on est un peu obnubilé par l'intelligence et pas assez par la perception de l'environnement c'est une idée profonde et c'est exactement le principe de la stratégie agile et le dernier principe systémique commun à tous ces apôtres d'une nouvelle forme d'entreprise c'est que face à la complexité il faut être simple et il faut être ouvert alors c'est amusant parce que c'est en fait assez profond on peut aller assez loin en tirant ce fil là j'ai mis une référence au livre de Kevin Kelly qui s'appelle Out of Control et qui est vraiment écrit en 1994 donc il date mais c'est un livre profond qui montre d'une part tout un exemple de système complexe où nous nous sommes trompés en ayant l'illusion du contrôle et les plus extraordinaires c'est l'exemple d'excosystèmes d'espèces protégées où on a voulu sauvegarder une espèce en contrôlant une autre et la nature se venge il y a des tas de boucs qu'on n'a pas vus et c'est un jeu du chat de la souris mais alors c'est nous la souris c'est la nature le chat donc c'est intéressant parce que ça s'applique en fait à toutes sortes de systèmes complexes la leçon principale de Out of Control c'est d'abord l'humilité c'est-à-dire quand vous êtes dans un exemple complexe abandonnez l'illusion du contrôle et alors ça c'est un peu philosophique donc la deuxième étape c'est ce que dit Google c'est à ce moment-là puisque je ne vais pas contrôler je vais faire moins de choses mais je vais faire vraiment très bien ça va être ma différenciation et ça c'est un principe commun à toutes ces entreprises libérées c'est de se dire ma différenciation va venir c'est-à-dire du fait que dans cet écosystème complexe il y a un morceau que je maîtrise bien mais bien entendu je répète du tout et tout de suite ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui font d'autres choses donc c'est bien une stratégie d'innovation ouverte ou de création de valeur ouverte où je travaille avec d'autres la simplicité comme stratégie de résilience un des alors c'est un sujet un peu théorique c'est un des beaux exemples pratiques c'est des exemples de Toyota donc le principe du Lean Management pour faire très très simple c'est dire c'est Taichi Ono qui rentre dans une usine dans les années 50 et qui dit vous avez construit l'usine pour optimiser l'utilisation marginale des machines les plus chères donc vous avez pensé machine et en passant moi j'ai fait des cours de recherche opérationnelle dans les années 80 à l'université et on m'a dit pour optimiser une usine on regarde le taux d'utilisation marginale des machines les plus chères et Taichi Ono a eu l'intention géniale que ça dès qu'on a des aléas en entrée ça se dégrade très rapidement et que cet équilibre l'optimum mathématique du problème statique et en fait dès qu'on passe à un problème réel stochastique qui devient totalement sous-optimal et qu'au contraire pour faire un système robuste aux variations alors l'objectif du Lean c'est de s'adapter aux variations du client mais ça pourrait être des variations climatiques ou de sorte de variations il faut faire des chaînes des chaînes courtes essayer de la théorie des files d'attente ça pourrait se démontrer d'un point de vue un peu mathématique et alors cette idée que ces chaînes simplifiées mises en flux tendu sont plus robustes j'ai deux illustrations qui sont intéressantes la première c'est des crises chez Toyota il y a eu des grands incendies dans les usines qui ont une capacité à se réorganiser donc ça on pourrait le trouver dans les bons livres sur la vie de Toyota qui montrent effectivement que cette façon de s'organiser non seulement elle est robuste aux aléas mais elle est robuste aux crises et l'autre exemple que je vous ai cité c'est que je me suis amusé à faire une simulation du système d'information de Big Telecom à l'époque où on voulait justement savoir si on pouvait tenir nos fameux SLA nos fameux contrats de qualité de service est-ce qu'il vaut mieux avoir des ressources optimisées à 80% c'est-à-dire que j'ai un parc informatique où tous mes serveurs sont à 80% et j'ajuste des SLA qui sont statistiquement qu'on s'étudiait statistiquement sur l'année par opposition j'augmente la puissance de mes machines j'ai un taux de gestion à 60% à ce moment-là je peux avoir des SLA qui sont très tendus alors on pourrait penser naïvement en tout cas moi j'aurais pensé naïvement que si je commence à avoir j'ai des contraintes donc sur les élections de processus qui sont très sévères j'ai augmenté mes ressources mais ça va être fragile et en fait très curieusement donc il faut faire l'expérience pour le croire un système très tendu une fois qu'on a mis les ressources il est beaucoup plus résistant que le système super asynchrone avec des buffers partout qui devient très complexe et en fait dont le comportement nous échappe une autre illustration de ça si vous avez envie de regarder c'est regarder le jeu de la bière un jeu fait au MIT pour les étudiants on s'amuse à rendre fou des étudiants MBA en leur faisant remplir une supply chain et on a artificiellement créé ça on a artificiellement créé un système super mou avec des buffers partout et en fait c'est ingérable si on n'a pas la vue d'ensemble et qu'on est on est un des maillons du système on n'y comprend rien donc c'est une façon d'apprendre l'humilité aux étudiants de MBA donc la plateforme c'est l'élément de cette stratégie d'innovation ouverte j'ai réintroduit la plateforme que j'avais introduite tout à l'heure en disant dans cette entreprise 3.0 si je fais peu de choses et que je les fais très bien fortement comme je ne fais pas de tout je travaille avec d'autres et donc je dois avoir une stratégie d'ouverture et pour une stratégie d'ouverture je dois avoir cette simplicité donc ça fait un espèce de tout un peu cohérent et la dernière remarque le dernier principe c'est que on monte à un niveau d'abstraction on dit finalement ce réseau d'équipes autonomes si on veut qu'ils soient en homéostasie avec l'environnement qui bouge en arrêt il doit être en appris des échanges permanents et finalement un système management une des fonctions premières et si je suis Michael Bailey ça devient la fonction première c'est de permettre l'apprentissage Michael Bailey est un spécialiste du Lean et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il explique le Lean vraiment avec une vision entièrement orientée sur l'apprentissage l'apprentissage continue les compétences en disant par exemple quand on fait du problème solving en équipe donc un des principes de Toyota c'est de faire la baisseur continue du Kaizen on prend un problème et on met toute l'équipe pour résoudre le problème et une vision un peu simpliste utilitariste c'est bien on a résolu le problème mais quand on fait ça pendant 5 ans on se rend compte que le vrai bénéfice il n'est pas le problème qu'on a résolu c'est qu'on a monté le niveau de compétence des personnes donc ça c'est mon premier bénéfice et on a moins de problèmes alors ça je l'ai vécu dans mon application chez Bouygues Télécom de ces méthodes là mais même encore plus loin en fait résoudre un problème ensemble c'est une façon d'apprendre à collaborer et collaborer c'est pas si simple pour des gens qui sont dans des fonctions bien différentes avec des cultures bien différentes et avoir un objectif commun un problème à résoudre le fait d'apprendre à s'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre ça crée une valeur profonde et c'est un des thèmes communs à cette entreprise 3.0 c'est un des autres facteurs communs c'était une notion d'apprentissage de la collaboration très très jolie introduction sur ma quatrième partie puisqu'on peut dire finalement collaborer c'est difficile donc il faut l'apprendre par la pratique et la pratique du Kaizen est une façon d'apprendre à collaborer et alors ça c'est vraiment pour être prétentieux mais je ne vais pas résister au plaisir c'est-à-dire je ne sais pas qui a lu antifragile ou qui connaît Nassim Taleb est antifragile la notion d'antifragile c'est un système est antifragile si les chocs les événements le rendent de plus en plus solide le fragile les chocs vous cassent antifragile en fait c'est un système biologique c'est les petits stress font que par réaction le système se durcit devient plus résistant et d'une certaine manière l'objectif de ce nouveau mode d'organisation c'est bien de construire une entreprise antifragile qui en permanence les chocs et les aléas lui permettent d'apprendre et de construire de la valeur et des capacités alors cette troisième partie vous l'avez vu elle était très systémique elle était très conceptuelle donc là on va changer de registre je vais vous montrer finalement les entreprises qui se réclament de ce mode entreprise libérée comment on vit dedans voilà j'ai changé de style de slide on va faire des slides modernes avec des photos et des slogans pour dire on oublie la théorie là on passe vraiment dans la vie de tous les jours la première chose c'est la pratique des stand-up meetings et du management visuel c'est à dire on utilise les murs pour communiquer et il y a beaucoup de moments où on met les gens ensemble de manière synchrone et alors ça c'est vraiment un des points communs à tous les livres qui parlent de la nouvelle façon de travailler qui est on oublie le mode asynchrone où on s'envoie des choses par email on se voit jamais et on se décompose on a besoin de passer du temps ensemble le deuxième caractéristique c'est la notion de rituel c'est à dire on va marquer les comportements et la vie d'entreprise par un certain nombre de choses donc le stand-up meeting c'en est un c'est tous les matins on se réunit dans le scrum on fait des ateliers de réflexion dès qu'on a fini un sprint on prend une heure pour se dire qu'est-ce qui s'est bien passé donc on a dans les étapes de déroulement du projet ou du produit tout un ensemble de rituels parce que alors l'excellence c'est une habitude c'est une citation d'Erasitone donc c'est pas du tout récent mais c'est cette idée que pour changer il faut vraiment que ça devienne ça fasse partie des habitudes et alors un bon exemple effectivement je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec le développement informatique mais la méthode agile maintenant qui s'est un peu imposée c'est la méthode scrum et la méthode scrum elle est vraiment construite autour de rituels il y a plein de rituels de début de projet de fin de projet de milieu et c'est cette idée effectivement qu'on va construire une nouvelle façon de travailler mais de l'intérieur et en mode émergent alors il y a une complémentarité naturelle avec le management visuel effectivement on utilise des grands tableaux des salles projet on a été frappé nous dans notre expérience Bouygues Télécom on a visité TDC TDC c'est un opérateur téléphonique danois et nordique qui a obtenu des qui voulait augmenter sa productivité comme tout opérateur qui se respecte et qui a obtenu des résultats spectaculaires ils avaient regardé le Lean Management façon Toyota ils ont retenu juste une seule idée c'est d'avoir un tableau sur lequel les objectifs de tous sont écrits et un une réunion le matin où chacun raconte ce qu'il a fait la journée la veille ce qui était difficile ce qu'il va faire aujourd'hui et les autres donnent des conseils donc on prend toute la pratique du Lean Management qui rentre comme ça et on prend un tout petit bout mais vraiment un tout petit bout mais fait sur 2000 personnes tous les jours sans faille avec une on en fait vraiment une habitude et ils ont gagné sur des fonctions de back office vraiment pas très glorieuses donc un truc assez routinier 30% productivité donc des gains très très forts des gains très très forts et ça c'est la puissance de à la fois la synchronisation et le management visuel alors le management visuel il peut servir à faire des choses simples il peut servir à faire des choses plus sophistiquées le Kanban le nom du Kanban ça vient de Toyota et c'est les petites cartes qu'on met dans les usines de voitures pour symboliser le flux pour pouvoir le piloter en flux tiré c'est-à-dire en partant de la demande plutôt qu'en flux poussé c'est-à-dire j'ai fini je le passe aux voisins et ainsi de suite et là vous avez une illustration d'un Kanban informatique d'un projet informatique où les gens utilisent des post-it pour représenter les tâches à faire et un tableau qui montre ce que chacun fait et dans quel état on est alors le premier intérêt du Kanban alors ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup pratiqué c'est même amusant à quel point ça marche bien c'est de visualiser pour tout le monde le travail en cours parce que finalement la première la première raison pour laquelle on sous-performe c'est qu'on prend trop de choses à faire et la meilleure façon de prendre trop de choses à faire c'est de ne pas arriver à le visualiser donc le Kanban c'est vraiment une ces recettes bouillées chinoises c'est extrêmement simple c'est tout d'un coup on se force à voir à visualiser tout ce qu'on a dit qu'on allait faire et ça a un effet auto-stabilisant très fort c'est-à-dire que quand les gens voient tout le travail tout d'un coup ils disent bon il y en a trop ils évitent de surcharger je dirais c'est l'étape 0 l'étape 1 c'est l'intérêt du Kanban c'est par colonne et on voit le flux on voit les étapes c'est de se dire effectivement c'est pas la peine que je me presse à terminer ça si la personne qui va récupérer le truc derrière lui est déjà complètement charrette si on passe cette expression en tout cas complètement surchargé c'est de commencer à visualiser le flux et se dire je vais adapter mon rythme en fonction de ce que l'autre derrière peut traiter dans la plupart des projets informatiques sur lesquels j'ai travaillé quand on fait un audit on arrive dans une nouvelle structure on entend ah mais je comprends pas moi je fais mon truc mais là alors le développeur a fini mais le testeur est en retard le testeur a fini mais celui qui met en prod est en retard c'est toujours moi j'ai fini mon truc mais l'autre l'autre ne tient pas le rythme et l'idée du Lean Management qui est derrière c'est effectivement de réguler en flux tiré c'est à dire que chacun soit au service de celui qui le suit et ça donne vraiment un double une bien meilleure performance d'un point de vue presque mécanique des flux mais surtout au point de vue d'état d'esprit ça change radicalement la collaboration et alors une fois qu'on se met effectivement à vivre avec ce tableau on arrive dans cette logique de flux tiré le meilleur exemple que je puisse vous donner qui est très concret c'est de dire à des architectes qui sont au service des développeurs et alors ça c'est vraiment si vous êtes un architecte en général c'est que vous avez été développeur puis vous avez été bon vous avez reconnu à un moment vous n'avez plus besoin de taper des lignes de code maintenant vous réfléchissez vous faites des concepts et alors quand je suis arrivé chez Buitécom en 2000 effectivement l'architecte c'était les meilleurs c'est l'élite et ils font des beaux documents qui passent au chef de prod c'est ça que vous allez faire et leur dire dans un fonctionnement en ligne vous êtes là pour aider les gens qui programment parce qu'effectivement quand on programment en mode agile je ne vous l'ai pas dit mais les critiques c'est assez facile dès qu'on est en incrémentale on accumule donc on produit j'allais dire du garbage enfin on produit des choses de faible qualité donc si on est agile on doit jardiner on doit refactorer en permanence il y a un équilibre c'est pas magique il ne suffit pas de se dire à partir de maintenant on ne réfléchit plus et tous les jours on prend un problème on le résout et on attend demain parce que si on fait ça rapidement on fait des petits pas mais ils vont nulle part donc on a besoin de vision de planification et de l'architecture mais mettre l'architecture au service de ceux qui font c'est vraiment une révolution copernicienne ça c'est le principe du MVP dont je vous ai parlé tout à l'heure donc faire du MVP c'est l'exemple du vélo et assez rigolo c'est vraiment passer de la culture projet à la culture produit en se disant je vais faire un objet qui permet de collecter le feedback des clients alors j'ai mis dès que possible mais pas avant c'est une petite plaisanterie pour dire effectivement on cherche bien à apprendre le plus tôt possible mais on sait que pour apprendre il faut avoir quelque chose à dire alors le Lean Startup c'est un best-seller qui s'est bien répandu parce que entre autres Eric Ries a été très acclamé chez Google donc maintenant c'est devenu une bonne recette d'innovation dans le monde numérique ça fonctionne vraiment très bien et c'est issu d'un mouvement plus ancien qui s'appelait le Préto Typing qui défendait justement l'importance de l'action et ce qui est finalement le plus le plus frappant quand on travaille dans une DSI c'est un changement de culture passer du projet au produit c'est-à-dire le projet il y a un début une fin puis après on passe à autre chose le produit c'est jamais terminé c'est terminé au moment où on enlève le produit du marché mais c'est une démarche d'amélioration continue et donc c'est forcément centré autour du client et centré autour de la mesure mettre le client au centre de l'organisation c'est une autre caractéristique de ces organisations modernes c'est de se dire on n'a pas une direction de la relation client ou une direction c'est chaque équipe qui doit comprendre les besoins du client alors c'est à la mesure de ce qu'elle fait mais il faut arriver à mettre le client au centre de tous les plateaux de partout dans l'organisation donc ça se fait alors soit soit de manière vraiment pragmatique en faisant venir des gens ou de manière symbolique en disant des représentants du client mais en tout cas il est essentiel que le client soit au coeur des équipes de production et de faire travailler tout l'ensemble de l'entreprise autour de user stories alors ça fait partie du jargon du jargon des méthodes agiles en disant finalement on réfléchit pas sur un besoin fonctionnel on réfléchit sur une expérience client et ça peut sembler presque stupide ça se ressemble c'est juste une question de vocabulaire de termes de quel sujet quel verbe est complément mais je peux vous assurer que vous faites travail des développeurs et des user stories vous n'avez pas le même code que si vous le racontez vous donnez la liste des fonctions que le logiciel doit faire voilà et alors moi j'utilise chez AXA une métrique qui est quand je suis dans une réunion je compte le pourcentage de phrases dont le sujet et le client et le verbe et le verbe d'action et c'est mon indicateur de customer sanctuosity et alors cet indicateur dans une start-up il a 50 chaque fois que j'emmène mes collaborateurs à la Silicon Valley je leur dis regarde vous allez voir on a passé une heure comptez le nombre de fois où on va parler du client et on ne fait que ça on parle du début à la fin de l'avis du client alors ça c'est une image de hackathon qui est un bon exemple vous savez que c'est un hackathon c'est un concours de codeurs on pose un problème on crée une plateforme on donne des logiciels et on dit aux gens faites des choses c'est une façon de faire toucher du doigt qu'effectivement innover c'est agir c'est faire des choses Yves Morieux donc vous avez compris que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la même conférence a expliqué très justement que pour collaborer pour coopérer il faut avoir des marges de manœuvre c'est à dire que quand on fait du cost cutting à l'infini et qu'on resserre tout d'un coup on est en silo il n'y a plus du tout de coopération donc c'est pas par hasard que dans toutes ces entreprises libérées on donne du temps aux gens les fameuses règles des 20% de Google il faut donner de l'autonomie et des marges de manœuvre et après favoriser l'alignement c'est à dire que ce ne soit pas chacun qui fait sa petite expérience dans son coin mais qu'il y ait un espèce de vent commun qui tire les énergies ensemble et la bonne façon de faire ça c'est pour ça qu'on met le client ensemble c'est de se dire c'est la voie du client c'est l'usage client qui va nous juger de paix commun d'où l'espèce de formule un peu lapidaire en disant innover dans cette entreprise 3.0 c'est donner de l'autonomie à ceux qui font et écouter le client et ça c'est une rupture parce qu'on est encore beaucoup dans l'idée que innover c'est faire des concours d'idées et c'est bien de faire concours d'idées mais ça produit pas d'innovation et là j'ai terminé c'est mon dernier slide sur la pratique du Gamba Walk alors ça c'est du jargon Lean je suis désolé mais il se trouve que c'est une pratique que j'apprécie particulièrement et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi alors je l'apprécie parce que j'ai résisté pendant de nombreuses années Michael Ballet dont vous avez compris c'est quelqu'un que j'aime bien et qui me sert de coach dans le monde du Lean m'avait dit il faut faire le Gamba Walk le Gamba Walk c'est le manager qui va à la japonaise va sur le terrain face à son équipe de production et écoute comprend ce que font les gens et puis éventuellement pose deux trois questions les points clés là-dedans c'est d'observer le travail tel qu'il se produit et en situation et être à l'écoute alors moi je faisais des petits déjeuners de collaborateurs où ça ressemble quasiment à la même chose c'est à dire que je les fais venir et je leur dis racontez-moi ce que vous faites et parlez-moi de vos problèmes et je pensais que c'était très proche du Gamba Walk alors pas du tout du tout du tout le Gamba Walk avec des développeurs ça consiste à arriver à s'asseoir à côté d'un développeur et dire bouge pas fais comme si t'es pas là mais par contre je vais te ralentir un peu tu vas juste me dire ce que t'es en train de faire et je peux vous dire que moi j'ai fait ça c'était ma dixième année de boule de télécom et j'ai découvert avec horreur que depuis dix ans je manigais des trucs auxquels je ne comprenais rien en fait que vraiment je n'avais pas du tout idée de ce qui se passait sur le terrain ça c'était un moment de grande humilité et vraiment parti fort parce que ça faisait dix ans que je faisais des petits déjeuners des collaborateurs et donc je me dis ben oui j'ai bien compris il faut parler avec les collaborateurs donc dans un Gamba Walk le rôle du manager c'est d'écouter d'apprendre et puis de répéter justement la vision puisque c'est le fameux True North c'est le Gamba Walk c'est l'application pratique aussi de ce principe de l'ombre le manager il a quand même il porte la vision et en s'assayant à côté de développeur dans ce dialogue assez informel il fait passer des messages donc mais le plus important effectivement c'est que c'est un rituel fondé sur le dialogue et ça transforme le manager c'est ce que je viens de vous raconter donc il est temps de conclure je suis un peu long ça c'est la première première slide c'est pour répondre à Michel oui oui je suis d'accord il y a eu une rupture de paradigme il y a eu une rupture de paradigme et vous l'avez vu ma clé de lecture qui se discute mais qui est riche c'est de dire finalement face à la complexité il faut qu'on change la façon de travailler il faut passer d'une vision très volontariste je dirais 20ème siècle à du management de l'émergence et je fais référence au livre de François Julien pour ceux qui le connaissent parce que finalement c'est très très bien expliqué dans son bouquin la deuxième idée que j'ai essayé de développer c'est que on peut interpréter tout ça avec une vision systémique système complexe je pense que c'est pas la seule dans les livres que j'ai cités il y a des gens qui n'ont aucune culture système complexe et qui racontent la même chose ou vous avez Jorgen Appelot qui finalement lui fait tout c'est un clone complet de ce que je vous ai raconté qui est la même proposition mais de toute façon on arrive à cette conception d'entreprise qui est un réseau de cellules autonomes avec un contrôle distribué mais une finalité unique et le dernier message je vous ai fait passer c'est qu'effectivement tout ça ça conduit à renouveler la vision du management le rôle du management est différent c'est d'abord d'organiser un apprentissage permanent de ces cellules parce qu'on a quand même besoin de management d'organiser la cohérence de la finalité partagée et d'être les garants de la culture parce que j'ai pas eu le temps d'en parler trop mais cette transformation elle repose sur le respect et la collaboration qui sont tout sauf évidents et donc le manager a un rôle clé d'être le garant de cette nouvelle façon de travailler mais je voulais plutôt pour lancer le débat avoir un stade plus agressif qui est j'ai la conviction que c'est le début du changement et que les entreprises qui changent pas vont disparaître parce que d'abord c'est la seule façon de faire l'innovation de manière soutenable c'est-à-dire continue et soutenable à des coûts raisonnables c'est-à-dire que la façon ancienne d'innover que j'ai pratiqué moi depuis 10 ans elle est tout simplement trop lente et trop chère donc c'est la première difficulté deuxième difficulté pour faire du logiciel qui marche ce que j'appellerais les méthodes géants du web open source petite équipe autonome faire confiance aux développeurs tout ça ça marche tellement plus vite tellement mieux que la façon d'avant cahier des charges machin que si on accepte le postulat de Marc-André Salle disant le software en train de manger le monde alors on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'on on pouvait très bien je dois faire attention à ce que je dis parce que je suis filmé on pouvait très bien autrefois faire fonctionner une entreprise avec des coûts informatiques trop élevés parce que par ailleurs on faisait des marges et que c'était noyé dans l'entrée je pense que demain c'est plus possible si la IT fait 30% de la masse c'est plus possible mais ça on m'en monte troisième point les barbares sont à nos portes c'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de gens qui ont compris ce que je raconte et ça c'est la grande différence par rapport à il y a 5 ans il y a 5 ans ça frémissait c'était plutôt une pensée de gens qui faisaient la théorie des organisations qui se rencontraient entre eux c'est le petit club des illuminés maintenant en fait on est totalement marginaux et has-been ce qui compte c'est que pendant que nous on cause il y a des gens qui font et les gens qui font ils réussissent à fond la caisse et c'est ça le message le plus important c'est d'une certaine manière la difficulté ce serait comment trouver des gens qui pratiquent tout ce que je vous ai raconté et là il y a de les extraire de les motiver pour vous raconter ce qu'ils font mais c'est vraiment spectaculaire et alors dernier point qui est mon thème du moment c'est que si on se met dans 20 ans avec des robots autonomes et de l'IA distribué partout alors je pense que là le choc est encore plus rude c'est-à-dire que l'entreprise 3.0 je pense qu'elle peut accéder elle peut absorber ce nouvel environnement et en profiter et l'entreprise d'avant elle va tout simplement exploser donc je pense que je termine là et je peux passer merci 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 merci